Salut les cendres ! Hé, quand même le poisson, je précise, parce qu'il reste après le feu. Oui, cette poiscaille vit dans les eaux douces d'Europe de l'Est et est particulièrement utilisée dans la cuisine russe. Hasard ? Non, je ne crois pas, non. Absolument pas, puisqu'aujourd'hui, nous allons faire un petit tour au pays du Baïkal. Ah, on est reparti sur une uchronie ? Euh, ouais, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de la guerre froide. La guerre froide ? Bah, je veux bien que tu me rafraîchisses la mémoire, parce que je t'avoue que mes années de collège, bah, ça commence à être un peu lointain, quoi. Ouais, t'inquiète, il n'y avait qu'à demander. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, après avoir vaincu les nazis, une rivalité émerge entre les deux grands vainqueurs, les Etats-Unis et l'URSS. Pendant un demi-siècle, ces deux puissances vont s'affronter dans plein de domaines. Technologie, science, sport, armement ou encore conquête spatiale. Malgré cette rivalité, les deux puissances ne se sont jamais affrontées directement, tout simplement parce qu'elles disposaient toutes les deux d'armes atomiques dont l'utilisation aurait été catastrophique. La suite de l'histoire, vous la connaissez, hein. L'économie soviétique finit par s'écrouler malgré les réformes et finalement, en 1991, l'URSS disparaît. Le pire dans cette histoire, c'est que, bah, l'URSS et les Etats-Unis ne se sont pas affrontées directement, mais via des conflits interposés, comme par exemple à Cuba. Ouais, moi j'aime bien quand il y a de la baston. Ouais, t'en fais pas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Et il s'agit de... Conflict of Nations, un jeu de stratégie en temps réel 100% PVP, disponible gratuitement sur Android, iOS et PC. Ouais, et dans ce jeu, vous devrez choisir votre pays et vous battre contre 64 autres joueurs dans un contexte de 3ème guerre mondiale. Vous devrez développer votre armée en la dotant des technologies les plus redoutables et pour ça, vous pourrez compter sur pas moins de 250 technologies différentes. Pardon, mais moi, je suis plutôt du genre fourbe et je préfère éviter les batailles rangées. Il y a des solutions pour moi ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout le jeu ne se borne pas qu'à la guerre pure puisqu'il faut aussi gérer son économie, le moral et la densité de sa population. D'ailleurs, si vous êtes fourbe, vous pourrez vous en prendre directement à la population et à l'économie de votre ennemi pour l'affaiblir. Et si vous êtes un peu trop dans la mouise, un système de coop vous permet de forger des alliances et de relever des défis. Bref, si vous cliquez sur le lien de description, vous aurez droit à 13 000 gold et un mois d'abonnement premium qui vous aideront à bien prendre vos marques sur le jeu. Si ça vous intéresse, foncez. Mais revenons à la guerre froide. Exceptionnellement aujourd'hui, ce ne seront pas les Etats-Unis qui vont gagner, mais bien l'URSS. Mais attends, il n'y a pas déjà une vidéo sur le sujet ? Oui, seul cas, oui, sur la chaîne d'Alteris. Mais on va essayer de partir sur un scénario différent. Car le principe des ukrainies, c'est quand même d'imaginer ce qui aurait pu se passer si les choses avaient été différentes. Et bien entendu, les possibilités sont multiples. Mais bref, quelle tête aurait eu notre monde et nos sociétés si l'URSS avait gagné la guerre froide ? Le communisme se serait-il imposé dans le monde entier ? L'Europe aurait-elle pu exister ? La planète aurait-elle été une gigantesque dictature ? Et bien c'est ce que nous allons voir, comme toujours, en 360 secondes. Voilà, nous sommes en 91 et le système capitaliste s'effondre dans notre utopie. La raison de sa disparition ? En fait, une crise financière sans précédent a porté un coup fatal à l'économie américaine et a permis à l'URSS de prendre l'ascendant une bonne fois pour toutes. Le modèle capitaliste est anéanti et c'est le communisme qui triomphe. Ça, ça fait une grosse différence. Le capitalisme et le communisme sont deux idéologies radicalement différentes. Le capitalisme met en avant la liberté individuelle et un faible pouvoir de l'État. Le communisme, lui, met en valeur un État fort et prône l'égalité entre les personnes. Et dans le cas de l'URSS, l'État fort est symbolisé par le parti communiste de l'Union soviétique. Qui a vu passer des dirigeants que vous connaissez forcément ? Lénine, Staline, Khrouchev... Et puis bon, l'autre spécificité du communisme, c'est que c'est une idéologie qui a pour vocation à se répandre dans le monde entier. C'est quand même pas pour rien qu'il y a une planète sur l'emblème de l'URSS. Et d'ailleurs, pour se propager comme un petit virus, l'idéologie communiste dispose d'un atout. Oui, parce que partout dans le monde, il existe des partis communistes nationaux qui connaissent bien les problèmes de leur pays. D'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces partis se sont montrés très utiles pour l'URSS. Ah, tu m'étonnes, j'imagine qu'ils ont bien préparé le terrain pour les soviétiques. Hum, ouais, ouais, tout à fait. Ce sont d'ailleurs autant de points d'appui pour l'URSS qui finance ces partis et qui lui permet d'accroître son influence. L'effondrement du capitalisme renforce sérieusement leur pouvoir. Voilà deux ans, mon petit pote, que le système capitaliste s'est effondré sur lui-même. Depuis l'effondrement, les États-Unis sont en proie à d'énormes tensions intérieures. Par exemple, le parti communiste américain, créé au moment de la chute, a profité de la disparition du capitalisme pour tenter de réaliser un coup d'État. Mais ça a échoué. L'Amérique est divisée en deux. On a d'un côté les partisans du capitalisme, ils veulent tenter de remettre en place leur système et l'économie de marché, et de l'autre, les communistes. La lutte est serrée, mais en fait, les deux factions n'ont pas les mêmes moyens pour lutter. Attends, quand tu parles de l'Amérique, tu veux dire tout le continent américain ou juste les États-Unis ? Tu fais bien de poser la question, parce que là, je parle bien des États-Unis. Dans la réalité, vous savez, les Américains ont réussi à faire passer les pays d'Amérique latine sous leur influence. À part peut-être Cuba. Mais dans notre chronique, ces pays ont profité de l'effondrement du capitalisme pour se retirer du jeu américain. Les États-Unis sont donc privés des ressources qu'ils tiraient de ces pays, et qui ont donc fini par se ranger aux côtés de l'URSS. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. S'ajoute à ça le fait que le puissant régime soviétique finance toujours les communistes américains qui veulent définitivement achever un capitalisme qui se meurt. À vrai dire, les Américains capitalistes n'ont plus qu'un seul véritable allié. L'Europe ? Non, l'Angleterre. L'Amérique et l'Angleterre partagent de nombreux points communs. Ils parlent la même langue, ont de bonnes relations économiques et une histoire commune. Ils partagent également une vision assez similaire du capitalisme et de l'économie. Certes, et même si l'URSS est en position de force, l'Angleterre n'est pas résignée à lâcher aussi facilement un de ses meilleurs partenaires économiques. Parce que n'oublions pas qu'à la base, les États-Unis, c'était le rejeton du Royaume-Uni. Et l'Europe ? Et la France ? Et ça devient quoi dans tout ça ? T'inquiète, t'inquiète, on y vient. 5 ans sont pas... 5 ans sont passés, je disais, depuis que le capitalisme s'est effondré. Et la situation géopolitique mondiale est loin d'être calme. Dans beaucoup de pays d'Europe, par exemple, les partis communistes nationaux sont au pouvoir. Par exemple, en France, c'est le parti communiste français qui domine la scène politique. La République, chez moi ! Ne me dis pas que c'est le cas dans tous les pays d'Europe. Pas tous, l'Angleterre et les pays scandinaves résistent toujours. Et pour ça, d'ailleurs, ils ont un argument de poids, le pétrole. Pour info, je rappelle quand même qu'on trouve des gisements dans la mer du Nord. Et la mer de Norvège. Une zone à laquelle l'URSS n'a pas accès. Enfin, pas encore en tout cas. Ça va se finir par une guerre ? Ça, c'est très peu probable. Parce que si le capitalisme est en PLS, ces derniers représentants disposent toujours de l'arme nucléaire. Autrement dit, un conflit ouvert direct n'est pas possible. Car sinon, ça finit en feu nucléaire et c'est le bordel. Et comme durant la guerre froide qu'on a connue, l'arme nucléaire est quand même très dissuasive. Ouais, je vois. Elle fait tellement de dégâts que personne ne veut l'utiliser. Mais alors, comment ça se règle cette histoire ? Comme dans beaucoup de conflits de la guerre froide, ça se règle à l'autre bout du monde. En Inde, pour être plus précis. De par ses liens avec l'Angleterre, l'Inde est devenue l'une des dernières zones d'influence du capitalisme. L'URSS, en s'alliant notamment à la Chine, fait militairement pression sur cette région pour affaiblir son économie et la couper définitivement de l'Angleterre. Bien entendu, tout ceci a pour but de forcer l'Angleterre à faire des concessions sur ses exploitations pétrolières. Eh bien voilà, huit années sont passées depuis la fin du capitalisme. En France aussi, les choses ont bien changé. Beaucoup de sociétés privées, comme Renault ou Auchan, sont passées entre les mains de l'État. D'ailleurs, le russe commence à être enseigné dans les écoles. Eh, parce que, comme toujours, c'est la langue des vainqueurs qui se propage. Ya gavaryu paruske. Mais au-delà de ça, l'année 99 est très chargée, car elle voit aboutir un traité historique. L'Union européenne est officiellement dissoute. Ça ferait plaisir à Marine Le Pen. Et ces États membres s'apprêtent à devenir de nouvelles républiques soviétiques qui feront officiellement partie intégrante de l'URSS. Pardon ? La France, ça va devenir la Russie ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Comme son nom l'indique, l'URSS, c'est l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Donc c'est un gros État fédéral, et les arrivants européens en seraient des nouveaux membres. Et la Russie en est probablement le membre-maître. Du coup, on ferait partie de l'URSS et on serait un peu l'habillage de la Russie. Voilà, le capitalisme a disparu depuis presque dix ans, et ça n'est plus qu'un lointain souvenir. Dans les premières semaines du nouveau millénaire, une cérémonie sans précédent retransmise en direct aux quatre coins du monde a célébré l'entrée officielle de nombreux pays européens dans l'URSS. Dans l'ère URSS, c'est la Russie qui donne le ton en matière de politique. Ça a beaucoup de mal à passer dans les nouveaux États membres, habitués à leur indépendance. S'ajoute à ça qu'outre-Atlantique, un homme fort a réussi à mettre définitivement un terme aux troubles qui ravageaient les États-Unis. Plus que ça, il est déterminé à relancer l'économie américaine, restaurer le capitalisme et faire revenir les États-Unis sur le devant de la scène internationale. Il est issu d'une vieille famille américaine et répond à un nom qui, dans la réalité, a beaucoup fait parler. Un certain Trump. Et bien voilà, La Poiscaï. N'oubliez pas que vous pouvez devenir vous-même le maître du monde en téléchargeant gratuitement Conflict of Nations. Le lien est en description si vous voulez toutes les infos. Voilà, peut-être que ce sera le jeu qui pourra vous combler, on ne sait pas. Et sur ce, La Poiscaï, j'ai envie de vous dire... До скорой встречи.